David disait, les jeunes nous le rendent bien, peut-être que vous avez dans ce sens là, ou pas. J'ai entendu aussi, dans le scoutisme, la philosophie de redonner ce qu'on a reçu. Peut-être que là aussi, il n'y a pas que dans le scoutisme, voilà. J'ai bien aimé, ça nous apprend nous aussi, quand on est plus jeune, après quand on a des adolescents, ou ça peut nous apprendre autre chose que seulement notre métier de parent. Et après, j'ai voulu revenir parce que j'avais vécu des expériences très enrichissantes en tant que jeune. Et une philosophie aussi des scouts, c'est d'apprendre ce qu'on a appris, de restituer tout ce qu'on a pu apprendre. Et donc, j'avais envie de pouvoir partager mon expérience aux jeunes, et de pouvoir leur faire progresser, leur faire profiter de la même chose que ce que j'ai vécu, en apportant ma pierre à l'édifice. Alors, cette rencontre, j'ai eu la possibilité de faire un témoignage sur la joie que nous apporte le fait d'être accompagnateur scout. et de pouvoir partager également les autres témoignages sur les pastorales de grands jeunes qui sont à l'étude pour être mis en place au sein du diocèse. C'est une rencontre qui est très enrichissante, parce qu'elle permet déjà de partager ce qu'on vit nous en tant qu'accompagnateur scout, et de voir quelles sont les difficultés et les occasions que sont confrontées les pastorales de jeunes actuellement au sein du diocèse. C'est clair que c'est ça la richesse de l'Église. Il y a l'après-midi, j'ai une occasion de vous le dire de façon... C'est comme ça, je n'arrive pas toujours à m'exprimer, mais vous non plus, de façon concrète, mais donc matricielle, alors là évidemment les mathématiciens y comprennent. C'est-à-dire que, et toujours dans l'Église, il y a eu du local, du paroissial par exemple, avec toute une architecture, etc. Et puis, on a des choses transverses. Et je vous ai dit par exemple, enfin pour ceux qui étaient là hier après-midi, je n'ai pas fini la visite pastorale en ayant fini les 14 zones. Ça, je suis sur du territorial, ça a tout à fait son sens, on voit bien, ça a logique. Il y a aussi maintenant les mouvements, les services à visiter, c'est-à-dire quelque chose de transverse. Et dans l'Église, c'est pas nouveau. On ne l'appelait pas nécessairement mouvement, mais c'est pas nouveau du tout. Ne serait-ce que par exemple, les ordres religieux sont des réalités souvent transverses, par leur spiritualité, etc., etc. Vous voyez ? Donc il y a beaucoup de réalités. Et ça se complète, si vous voulez, comme un angle droit, pour faire quelque chose qui est solide et qui permet entre autres de toucher les personnes de façon différente, ou différentes personnes, qui ne seront pas rapprochées par tel ou tel mouvement, il faut le reconnaître, ou par telle ou telle réalité paroissiale. Moi, je trouve que l'archevêque, il est très accessible. Et c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui soit à l'écoute, qui soit accessible, avec qui on puisse converser, partager, échanger. Moi, je trouve que c'est important. C'est important. Ce que nous apportent les jeunes en tant qu'un compagnateur, parce que moi, je me suis marié depuis 10 ans, et il y a 8 ans, on a commencé cette expérience d'accompagner les jeunes, donc de 13 à 18 ans, c'est quoi en 6 ans. Et c'est vrai que, moi, mon expérience, c'est qu'en tant que jeune père, être en contact avec ces adolescents, ça m'a permis justement de voir les problèmes auxquels ils sont confrontés, de voir, d'apprendre à leur parler aussi, parce qu'être père, ça s'apprend, voilà, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Il n'y a pas de formation pour ça. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup enrichi de ce côté-là, en étant en contact justement avec ces jeunes, dans cette franche d'âge, aussi dans la joie de les voir évoluer pendant ces années. et après aussi de voir que certains restent en contact avec nous, de voir qu'il s'est créé un lien, il s'est créé quelque chose. Donc moi, j'étais très content de pouvoir rencontrer l'évêque pour pouvoir partager un petit peu ce qu'on vit dans notre paroisse. C'est vrai qu'on a une réalité assez importante, avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup aussi d'adultes qui les accompagnent. et c'était bien de pouvoir échanger aussi avec d'autres groupes, de pouvoir parler de nos difficultés, aussi de nos joies dont on a parlé, de voir qu'on n'est pas seul. Et aussi, c'était une manière de découvrir un petit peu notre évêque. Donc, et c'est assez mystérieux. Comme quoi, nous ne faisons pas tout, même si on se donne à 100%, quoi. Je veux dire, nous ne faisons pas tout, c'est une chose mystérieuse qui se passe. Il y a des groupes où on se dit, ça va marcher du tonnerre, et on en bâtit, mais là, toute l'année. Et puis d'autres fois, on a l'impression d'être à nouveau, un petit vachement bien, un super passeur, ça marche bien. Et puis il y a des suivants, boum, on en prend pas la figure. Voilà. L'importance des témoins, ça c'est sûr, c'est justement une des choses qui différencient. Alors, quand je parle des âges de la vie, c'est parce que véritablement, il y a une structuration psychologique et une structuration spirituelle qui sont différentes à 13 ans, à 20 ans ou à 60 ans. D'accord ? Et l'enjeu, ça va être de reconnaître ces différences en assurant une certaine, au maximum, continuité. Je pense que vous en avez parlé, c'était l'objet de notre vie. Voilà. Et c'est quand même très différent. Voilà. Alors, il est sûr qu'on a tous besoin de témoins. Je veux dire, même à 61 ans, je suis encore très heureux de rencontrer des témoins d'un fois. Voilà. Et c'est particulièrement important à l'âge de l'adolescence. Parce qu'ils ont besoin de sortir du catéchèse, on va pas faire tout un cours sur les âges de la vie du point de vue spirituel et religieux. Mais voilà. Ça ne veut pas dire que ce soit inutile à 20 ans ou 25 ans. Mais moi, je l'ai entendu, ceux qui en étaient, les jeunes, dans votre histoire, si vous n'avez pas cette famille. Voilà. On sent que là, ils ont un nouveau, un goût et une histoire de comprendre l'intelligence de la foi. À 15 ans, ça a beaucoup moins. Vous voyez, voilà. C'est des choses très différentes. Et ce que j'aime bien des jeunes, c'est qu'ils sont bien enracinés dans la terre. Sinon, je me perds dans une pensée ou dans une spiritualité. En rencontrant des jeunes, je suis tout de suite sur terre. Parce qu'ils aiment les copains, ils aiment le partage, ils aiment faire des trucs avec leurs mains. et ça m'aide moi-même de rester avec eux, de rester sur terre et de vivre ma foi ici, en lien avec eux. Ils sont toujours en lien avec eux. Ils sont toujours garantants pour quelque chose d'origine. Soit, je vais dire quelque chose. Voilà. C'est cette joie, cette inattendue qui est enrichissante avec eux. Bon, moi, c'est un évêque qui comprend la difficulté dans laquelle nous nous retrouvons. Et c'est déjà ça. Ça veut dire, ils ne rêvent pas. Ils savent que nos églises avec les jeunes se trouvent face à un défi à relever. Ils n'étaient pas tristes là-dessus. Il y a des possibilités. Il faut qu'on travaille. Voilà. Il y avait un partage où on a vu la grande diversité de méthodiques possibles. Voilà. Maintenant, à nous de réfléchir un peu pour aller plus loin. L'enjeu de la rencontre de ce matin avec moi qui suit théoriquement, je n'ai pas dit que j'y arrivais, le principe d'unité du diocèse, c'est mon job numéro un, si vous voulez. vous n'êtes pas très malin, mais déjà, faire l'unité des différentes composantes de notre diocèse, qui est assez riche et assez lourd aussi, c'est mon premier travail. Et c'est justement ça qui est intéressant. Alors, ça ne répond peut-être pas à vos questions, etc., mais vraiment, moi je vois ça en termes de complémentarité et je suis obsédé par l'idée qu'il y ait des gens qui soient dans des pensées exclusives. C'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça, puisque je suis convaincu de ça, il ne peut y avoir que ça dans l'Église. Malheureusement, contre vous, si vous le pensez ainsi, il y a 20 siècles d'histoire de l'Église avec des composantes différentes, il y a même des gens religieux qui ne sont pas chamanes réguliers de Saint-Augustin comme moi, ils ont tort, évidemment, mais il y a des gens reconnus, les consisteraux, les dominicaux, les autres, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça. Je le dis parce que en tant que religieux moi-même, vous le savez, à chaque concile œcuménique, il y a toujours des évêques, qui n'étaient pas pratiquants de bain, pour dire, il faut uniformiser tout ça, c'est trop compliqué, ces bonnes sœurs, ces frères, ces machins, c'est trop compliqué, hop, on ne fait plus qu'un grand tort, machin, et heureusement, l'Esprit Saint pense d'autrement. Cette matinée d'échange, moi, je trouve qu'elle a été riche parce qu'il y a eu des partages de différents lieux, de différents groupes aussi, et je crois que c'est important de pouvoir échanger ce qui se vit dans les différentes communautés. c'est pas simple, mais c'est un âge, moi je trouve extraordinaire, 18 ans, on peut découvrir un nombre de choses incroyables, même s'il n'y a pas eu de bagage antérieur. Je suis soulagé quand nous avons des jeunes, ça veut dire ici, c'est beau, c'est important, mais le soulagement vient quand il y a des jeunes. Les réponses de Mgr Raven permettent d'éclaircir certains points et de se poser aussi également d'autres questions pour pouvoir avancer au mieux et pouvoir trouver d'autres pistes de réflexion et donc avancer et continuer le travail de réflexion sur comment mettre en place ces groupes, enfin, cet accompagnement des grands jeunes. Le deuxième aspect, je suis très très sensible à la question de la famille dans des adolescents qui parfois viennent de famille comme certains d'entre vous, équilibrés, enfin, équilibrés, qui se tiennent encore et évidemment, le grand défi pour nous, c'est d'accueillir des adolescents qui sont aujourd'hui dans des familles décomposées, recomposées ou sans famille du tout. Là, c'est sûr, par rapport à la jeunesse, il y a quand même aussi des paliers qui ont été franchis. Le soutien de l'archevêque qui dit aux accompagnateurs des adolescents que c'est important ce qu'ils font, je crois que c'est important pour chacun et puis d'entendre les joies, les difficultés des uns et des autres, voilà, ça permet de relativiser peut-être aussi certaines choses, voilà. Alors, juste, merci beaucoup pour votre épreuve. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada